Salut à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette FAQ, FAQ, comme diraient les franglophones. Franglophones, on s'est compris. Alors, normalement, je devais afficher des captures d'écran sur l'écran pour la FAQ d'aujourd'hui sur cette vidéo. Le seul problème, c'est que ma gestion administrative n'est pas des meilleures pour le moment, je ne suis pas tout à fait un exemple. Et du coup, j'ai tout perdu par manque de soucis de stockage sur mon téléphone. J'ai dû effacer les captures d'écran que j'avais faites. Et du coup, il a fallu essayer de se remémorer comme on pouvait à certaines questions. Donc, cette FAQ, j'espère qu'elle vous fera quand même plaisir. On affiche les questions dont on se rappelle avec mon vidéaste sur l'écran. J'étendrai d'y répondre au mieux. Il y a certaines questions dont je me rappelle par qui ça a été posé. D'autres, pas du tout, donc je ne saurais pas vous identifier non plus. J'espère que vous vous retrouvez là-dedans et j'espère que vous apprécierez le contenu de cette vidéo. Allez, c'est parti. La première question. En kettlebell sport, on mentionne souvent les termes MS, MSWC, etc. De quoi s'agit-il ? Alors, pour comprendre un petit peu ça, il faut comprendre qu'en fait, dans le kettlebell sport, il y a différentes fédérations mondiales. Donc, les fédérations mondiales, je ne vais en citer que quelques-unes. Pour moi, c'est les plus importantes. IKMF, dont je suis actuellement membre, en tout cas avec la BGS. La BGS qui est l'association belge de Girovois Sport, donc l'équipe nationale belge. Il y a la WKSF. Il y a IKFF et IUKL. Donc, en fait, dans chaque fédération, il y a ce qu'on appelle des titres honorifiques. Pour vous donner un exemple, à la FIFA, vous recevez par exemple le ballon d'or, le ballon de meilleur scoreur. En NBA, il y a le titre de MVP, il y a le titre de meilleur scoreur de la saison, meilleur sixième homme, etc. En fait, en fédération IKMF, enfin dans toutes les fédérations en kettlebells sport, il y a d'abord le titre National Rank, qui est un titre correct. En fait, ça veut juste dire que vous atteignez un certain ranking national et que vous êtes presque apte à devenir élite. Il y a le titre CMS Candidat Master Sport, qui en fait est une qualification pour aller à l'international. Après, si je dis des bêtises, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regarderont, qui me regardent ici, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc, CMS Candidat Master Sport, qui correspond à la qualification pour partir à l'international en tant qu'élite, donc en tant que pro, on se comprend. Il y a le titre Master of Sport. Donc, Master of Sport, c'est MS, qui est déjà un titre honorifique assez poussé, que je pourrais qualifier quand même de... C'est un titre qui fait plaisir à recevoir. C'est presque un titre de MVP, si je pouvais faire une comparaison. Et le titre de Master Sport World Class, qui est le plus dur à atteindre, je dirais que ça correspond à un titre de Hall of Famer. Si on voit un petit peu de quoi je veux parler, par exemple, vous savez que je suis fan de basketball aussi. En NBA, on parle de Hall of Famer, etc. pour comprendre à quel point ce titre est au gradé, que c'est une réelle récompense dans le palmarès d'une carrière sportive. Et voilà, ça correspond plus ou moins à ça. Si je peux vous faire un petit peu une idée de tout ce que ça représente. Donc, on vous mettra évidemment un tableau des différentes fédérations. Ou alors, je vous redirigerai vers les sites où vous pouvez trouver les tableaux et comprendre un petit peu, en fonction du mouvement, le nombre de répétitions, etc. qu'on est censé faire avec la durée, l'épreuve citée, pour atteindre ce type de titre honorifique. Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. On l'affichera peut-être dans la description. On l'affichera dans la description. Et donc, moi, j'étais très content parce que j'ai atteint le titre de Master Sport en 2019 sur du marathon en jerk. La première fois à l'Euro. Et la deuxième fois, je l'ai confirmé. J'étais vraiment... Vraiment, je suis passé à 19 reps et une fois à 20 reps du world class. Je voulais vraiment. C'est le jeu. C'est comme ça. On ne peut pas tout avoir directement. Mais clairement, c'est un de mes objectifs de carrière. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et ça permettra de faire une FAQ numéro 2. Et cette fois-ci, on aura la capacité d'enregistrer ses screenshots ou de récupérer les screenshots. Donc, allez-y à fond. Est-ce que c'est Jean qui te coiffe ? Ah oui. Ça, c'est une très bonne question. Donc, est-ce que c'est Jean qui me coiffe ? On fait allusion à Jean Van Riesel. Qui m'a coiffé il y a déjà un moment. Parce qu'en regardant à chaque fois mes vidéos, il n'hésite pas à me clasher publiquement en disant il serait peut-être temps que tu ailles chez le coiffeur ou quoi que ce soit. Donc, il m'a coiffé. Là, ça fait déjà un moment que je n'ai plus été chez lui. Effectivement. Pour la petite anecdote, ceux qui ne connaissent pas Jean Van Riesel, je vous mets ici un article qui vous dit en fait ce que ça représente. Et en fait, Jean, avant d'être multiple champion du monde, en kettlebell sport, une belle brute épaisse, il est coiffeur. Et la petite anecdote qui m'a fait rire, c'est que justement, quand il coiffe, il expliquait déjà que parfois c'était compliqué avec ses grosses paluches, qu'il avait du mal à mettre les doigts dans les ciseaux pour coiffer. Mais très bon coiffeur que je recommande, clairement, sur la région de Hattes. Est-ce que le CCML est considéré comme produit dopant ? Bah ouais, CCML, frites, tout ça, c'est le carburant de base du sportif. Je déconne. Mais par contre, par contre, CCML apparemment, apparemment, de ce que disent certaines personnes en diététique, c'est que ça serait quand même bon d'en boire un après la session de sport en lien avec la qualité de la protéine du CCML. Mais je préfère pas m'avancer parce que la diététique, c'est pas trop mon domaine de base. Voilà. Mais un CCML, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Vous me connaissez. Quels sont tes objectifs pour 2021 ? Pour 2021, les objectifs, c'est continuer à... Bon, d'un point de vue professionnel, continuer à développer la chaîne YouTube parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Continuer à développer MindFit Bruxelles. Donc, je vais vous donner une idée. Mais ça va être pour 2021 ou les années à venir. J'espère 2021. C'est développer une boutique en ligne. Donc, avec propres articles MindFit Bruxelles. Donc, ça, c'est vraiment... C'est en cours. C'est en cours également sur le site mindfitbxl.com. Voilà. Continuer à développer également le kettlebell sport en Belgique parce que je prends énormément de plaisir à ça, que c'est un sport qui mérite clairement d'être connu. Continuer les formations, continuer à développer mon coaching, continuer les formations. Et au niveau du travail d'athlète, je me suis qualifié, avant toute l'ère Covid, etc., pour les internationales. Toute cette merde. Ouais, vraiment, pour toute cette merde. On peut le dire ouvertement. Donc, avant que toute cette merde de Covid apparaisse, je m'étais qualifié, je me suis qualifié toujours pour les internationales, donc européennes et mondiales. Et là, bien sûr, j'ai envie de défendre mon titre. Mais même avant de défendre mon titre, en fait, c'est plutôt juste retrouver du plaisir, revoir les gens de l'international, échanger avec eux. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai juste envie de retrouver la compétition en réel parce que le virtuel, c'est pas trop mon kiff. On m'a proposé plusieurs fois, ouais, compétition en virtuel, mais il y a un facteur de motivation où j'ai du mal. Donc, j'ai juste hâte, en fait, de retrouver la compétition et peu importe le résultat, j'arracherai. De toute façon, on sait pourquoi je fais de la compétition. C'est pour viser la première place. Mais voilà, déjà, juste retrouver des sensations de compétition, revoir les personnes à l'international, échanger avec eux, ça serait un gros, gros kiff. Et puis, pour le reste des objectifs à long terme, j'aimerais bien aller décrocher, évidemment, un titre de Master Sport World Class à la fin de ma carrière. Au moins un, ça serait cool. Pourquoi pas m'ouvrir dans différentes fédérations, bien que l'IKMF reste quand même celle où j'ai envie de rester. Comme ça, je peux peut-être aller chercher différents types de championnats du monde parce qu'il n'y a pas qu'en IKMF qu'on a des mondiaux. Et me divertir, me divertir, continuer à me développer, avoir plusieurs titres de Master of Sport aussi. Et voilà, juste marquer l'histoire de mon pays. Et puis, enfin, juste marquer l'histoire de mon pays, on se comprend, mais ça ne se fait pas sur trois ans, ça se fait sur une dizaine d'années. Donc, voilà. Alors, ici, sûrement quelqu'un qui est dans le domaine, à mon avis, du coaching, etc., qui demande, selon toi, le futur du coaching pour un jeune diplômé, comment se faire sa place dans le coaching game ? Ah, cette question, je m'en rappelle. Ça, c'est question de mes stagiaires. De mes stagiaires, oui. Donc, s'ils se regardent, je pense que c'était Adrien et Suki qui ont posé la question. Donc, c'était... Il y a plusieurs questions, c'est ça ? Tu sais les répéter, s'il te plaît ? Oui. Donc, c'était, selon toi, le futur du coaching pour un jeune diplômé. Comment ça va se passer dans le futur, quoi ? Et comment se faire sa place dans le coaching game, sûrement dû au fait qu'il y a beaucoup de monde actuellement, quoi ? OK. Étant donné qu'aujourd'hui, on rencontre maintenant des études qui durent trois ans pour faire du coaching sportif, qu'on appelle ça bachelier, donc en haute école et tout ça. Ça commence vraiment à bien se développer en Belgique. Il y a un futur, soit au niveau des études, donc avec des passerelles, je pense, sans l'affirmer qu'on peut faire science du sport et pourquoi pas après pousser sur... Enfin, pardon, pas science du sport, science de la motricité et après, peut-être un doctorat. Et sinon, si on veut se tourner vers le terrain, comment je vois le futur du coaching sportif et comment faire sa place ? Je pense qu'à l'heure actuelle, clairement, il faut envisager, dans un premier temps, de savoir travailler un minimum en ligne et se faire connaître un petit peu plus en ligne, de plus en plus dans une ère où on se tourne vers le digital. Encore plus avec le Covid. Encore plus avec le Covid ou l'ère post-Covid parce que je ne pense pas que l'ère avant Covid, on la reconnaîtra. Il y aura des changements d'office. Je dirais également que c'est important de s'entourer parce qu'au niveau économique, c'est de plus en plus difficile. Donc, entourez-vous de personnes si vous allez faire des associations ou quoi que ce soit, tout en ayant votre propre individualité, c'est bien. Se distinguer dans le coaching sportif, c'est bien avec une de ses spécialités. Vous passez du streetlifting, du kettlebell sport, de l'haltérophilie, du powerlifting, etc. Il y a un moment, il faut remettre les choses en place. On ne sait pas tout faire. Mais il y a des personnes qui cherchent à se spécialiser dans des domaines. Ça, c'est votre niche, c'est votre bébé. Profitez-en, mettez ça en avant parce que c'est le truc qui vous passionne le plus, que vous aimez partager. Donc, faites-le. Ça va faire de vous une personne de marque. Et voilà, au niveau des autres conseils, donc associations, n'ayez pas peur d'aller voir d'autres personnes. Continuez à vous former. Je dirais que ne crachez pas sur les autres, ça ne sert à rien, tout simplement. Parce que j'entends encore trop de personnes, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas. C'est flingué en France. Le coaching, c'est flingué. Il y a des conneries au niveau du coaching game, du feed game, etc. Mais pour moi, c'est faux. Il y a des choses qui se développent. Il y a des très bons coachs. C'est juste qu'ils ne sont pas connus ou qu'ils ne sont pas très médiatisés. Il y a d'excellents coachs. Moi, j'en ai. J'en connais. Ils sont meilleurs que moi à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'échange avec eux et que j'espère un jour que je les dépasserai, bien évidemment, ce salubi du jeu. Mais voilà, ne pas croire tout ce qu'on vous dit non plus. Faites votre propre analyse et continuez de vous développer. Mais je pense, en fait, c'est dans tous les domaines. Je pense qu'il y a des gens mauvais partout. Mais c'est aussi au public de faire leurs recherches, etc. Savoir à qui ils ont affaire. Voilà. Après, il y a juste un truc sur lequel j'aimerais rebondir. C'est que quand on commence, au début, c'est difficile. Donc, si vous savez avoir un petit travail dans le monde du coaching, que ce soit en tant qu'employé et commencer avec un travail d'indépendant complémentaire, pour moi, c'est une bonne base. Commencer directement en tant qu'indépendant alors qu'on n'a pas encore de clientèle et tout. Je ne vais pas dire que c'est se tirer une balle dans le pied, mais bon, c'est difficile. Ou alors, commencer dans un studio où vous touchez un pourcentage sur le coaching. C'est-à-dire qu'en fait, le studio s'occupe de ramener des clients. Vous utilisez l'image du studio pour faire votre propre image. Et en fait, vous facturez au studio chaque prestation. Ça, c'est un bon plan pour commencer au début avant d'avoir sa propre clientèle, se développer, etc. Et puis, au niveau des possibilités, utilisez les réseaux sociaux. Ils sont là pour être utiles. Faites-en une carte de visite, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, je ne sais pas moi, le truc, le nouveau réseau social qui est sorti. J'ai oublié TikTok. Enfin bref, utilisez ça à bon escient. Faites votre analyse à ce niveau-là. Et au niveau des débouchés, il y a les centres de wellness, il y a les salles de sport, il y a les studios de coaching, il y a le domicile, il y a la programmation en ligne. Franchement, allez-y, allez-y à fond. Le développement de la BGS, donc ABGS, Association Belge de Girovois Sport, quels sont les objectifs de la BGS ? Est-ce que ce n'est que pour les athlètes ? Au niveau de l'évolution de la BGS, c'est qu'une association belge de Girovois Sport au départ, puis là, on veut passer en fédération. Donc, on est en train de se battre avec ça pour passer en fédération. On a commencé à faire des formations, formation de kettlebell. On a voulu lancer dans les boxeaux crossfit. Je ne veux pas citer les noms parce que ça ne sert à rien, mais on nous a un peu dénigré en mode, wesh, j'ai utilisé une kettle. Et puis, je n'ai pas envie d'argumenter parce que je sais qu'il y a d'autres passionnés. Je n'ai pas envie de me battre pour des futilités, mais aujourd'hui, dans les boxeaux crossfit, on ne sait pas utiliser une kettle correctement dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, vous ne savez pas utiliser une kettle correctement. Et c'est là, en fait, l'intérêt de faire des formations et comprendre qu'en fait, il y a une autre méthode d'entraînement. Alors, j'ai envie de rire aussi. Je rie un peu jaune quand on me dit, ouais, j'ai ma méthode. Je ne dis pas le nom de cette formation-là qui est réputée. Je n'ai pas proprement parlé. Je dis, écoute, non, c'est faux. Je dis, pour moi, ça, ce n'est pas un swing. C'est un des swings qu'on peut t'apprendre, mais ce n'est pas le plus performant, etc. Donc, je ne reviendrai plus là-dessus. Mais au final, l'objectif de la BG, c'est évidemment de continuer à grandir, avoir plus d'adhérents, faire de la Belgique un pays référent dans ce domaine-là, dans le domaine de la force. Parce que pour moi, c'est un sport de force, d'endurance de force, mais un sport de force. Et de puissance d'endurance, on pourrait même dire, dans certains cas de figure, continuer à faire les formations, développer les formations via des Masbell, des Clubbell, etc. Continuer à développer les compétitions, ça, c'est un bon signe. Avoir un propre local à BGS qui pourrait peut-être même à terme, ça, c'est le rêve, c'est organiser les compétitions, avoir ce local prévu uniquement pour les compétitions nationales, avoir un public qui vient voir, soutenir et tout ça. D'ailleurs, petite anecdote, Masbell, Indian Club, etc. N'hésitez pas à aller voir le podcast avec Marcel Carr, je la mettrai en suggestion. Et donc, est-ce que ça s'ouvre à tout le monde ? Bien sûr que ça s'ouvre à tout le monde. C'est juste que, quelque part, on a mis un peu plus l'accent sur les compétiteurs parce que c'est ça qui donne envie. T'as vu ce qu'il fait, etc. Ça donne un petit coup de boost. Après, là, c'est purement marketing de mettre une grand-mère qui fait de la kettle en arrière-plan avec une 6 kg. Il y a tout le monde qui se dit « Moi, je peux le faire aussi ». Est-ce que la BGS, ça touche tout le monde ? Oui, les formations, c'est pour tout le monde. T'as la formation de niveau 1, niveau 2, la formation KSC, Kettlebell Sport Conditioning avec qui on s'est associé avec Stéphane Dogman pour développer le kettle en Europe dont j'ai aidé à faire le manuel qu'il faudra sans doute qu'on redéveloppe, etc. Mais après, voilà, c'est parce qu'on a mis l'accent sur les athlètes que c'est ça qui donne un petit peu plus envie. Mais bien sûr que ça s'ouvre à tout le monde et j'invite évidemment tout le monde à venir essayer et surtout, n'ayez pas peur d'employer cet outil parce que c'est un outil formidable justement pour l'ensemble de la communauté et qui veulent se lancer dans le monde du fitness. En plus de ça, je veux dire, il n'y a pas plus polyvalent comme outil. Ça ne prend pas de place. Vous savez l'utiliser dans votre appartement ou quoi que ce soit. Continuez à vous entraîner et voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à toute la question. Oui. Eh bien, c'est bon. Magnifique. OK, voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que cela vous a plu évidemment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si ça vous a plu ou pas. Alors, si j'ai par contre dit des bêtises ou des points à éclaircir ou à coger, ben voilà, vous le mettez également en commentaire avec grand plaisir. De toute façon, c'est un lieu de partage. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux Instagram, Facebook, Mindfit, BXL, à vous abonner sur la chaîne YouTube pour la soutenir. Ça s'affiche à l'écran. Ceci est une vidéo ASMR. Très fort. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada